Salut les enfants, nous sommes dans la forteresse de Barre et aujourd'hui je vais vous raconter comment les montagnes sont nées. La croûte terrestre où nous vivons est formée de plaques qui constituent les pièces d'un gigantesque puzzle. Ce sont des pièces qui se déplacent très lentement mais qui provoquent au cours des millénaires des mouvements grandioses. Et nos montagnes ? Le Mont Blanc, le Servin, le Mont Rose, le Grand Paradis. Vieilles de millions d'années, l'Afrique et l'Europe étaient lointaines et puis elles ont commencé à se rapprocher. Ces mouvements grandioses de l'écorce terrestre ont causé le plissement des couches rocheuses situées entre les deux continents ainsi que de gigantesques fractures au sein de grandes masses rocheuses. Des pans de terrain ont glissé alors les uns par-dessus les autres, donnant ainsi naissance aux chaises de montagne. Très bien ! Toutefois, ne serait-il pas merveilleux d'imaginer que nos cours d'eau, nos forêts épaisses, nos sommets ou nos glaciers immenses aient été créés par des lutins, des sorcières ou des géants aussi énormes que nos grandioses montagnes ? D'accord, j'ai donc une histoire qui vous convient et que maintenant je vais vous raconter. C'est l'histoire du géant Gargantua et du Mont Servin. Il y a longtemps, le Servin n'existait pas. Les montagnes formaient un cercle qui entourait la cuvette qui s'appelle aujourd'hui Breuil. C'était une période heureuse pour la vallée d'Oste qui jouissait de la protection d'un bon géant appelé Gargantua. Ce fut une sorte d'âge d'or. D'immenses prairies fleuries s'étendaient sur les versants d'école. Les bergers vivaient dans la plus heureuse abondance. Le lait était tellement copieux qu'il formait des ruisselets où les agneaux allaient s'abreuver. Le bon géant régnait souriant. Pour boire à grande gorgée dans la doire, il se penchait en posant un pied sur le bec de Nona et l'autre sur le Mont Falaire. Un jour, la nostalgie de terre inconnue et le désir de bouger, de regarder au-delà du cercle du Mont Falaire, poussèrent le géant à monter là-haut pour voir ce que ces montagnes cachaient. Ses jambes étaient si longues que, pour franchir la barrière rocheuse, il n'avait pas pensé au poids considérable de son corps. Et voilà que la croûte glacée craque et que les rochers s'écroulent avec un bruit effroyable. Toute la montagne s'effondre dans un terrible déchirement. Une seule pyramide de glace reste intacte entre les jambes écartées du géant. Elle s'élève solitaire et majestueuse dans le ciel bleu. Ainsi est né le servant. Et maintenant, c'est à vous, les jeunes écrivains, d'inventer votre histoire. Si vous vivez près d'une rivière ou d'un torrent impétueux, ou que de votre fenêtre vous voyez chaque jour une montagne merveilleuse qui se transforme selon les saisons, ou un bois touffu et vert où habite et se réfugie des animaux sympathiques, essayez donc d'imaginer comment ils se sont formés et quelles mystérieuses créatures a participé à leur création. Envoyez votre histoire selon les modalités que vous trouverez sur le site internet fortedibar.it. Les histoires plus belles que nous recevrons seront publiées sur notre site. Regardez-le bien, vous ferez peut-être partie des gagnants. Merci. 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 Merci.